Je vais être avec vous ici à Ekpen, je vais faire la session des dirigeants, quelque chose vous arrivera. Ceci va changer votre vie, ça va changer votre militaire, ça va changer l'oeuvre de Dieu dans votre main. Vous allez croître, vous allez croître plus gros, vous allez croître plus élancé, vous allez croître plus gros, vous allez avancer, vous allez avancer vers l'euro, quelque chose de grand vous arrivera. Père, nous te remercions ce jour pour le développement des dirigeants et nous te remercions pour les dirigeants, pour les ouvriers, pour les pasteurs, pour les partenaires de groupe, pour les hommes, pour les femmes qui te servent ici. Seigneur, nous demandons aujourd'hui que tu envoies la parole de puissance à tout le monde cette nuit au nom de Jésus-Christ. Fais augmenter ton peuple, fais multiplier ton peuple, fais fortifier ton peuple, fais énergétiser ton peuple, investis de pouvoir ton peuple, fais-nous avancer, fais-nous aller vers l'euro au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous prions. Voyons Job au chapitre 8, je lis verset 7. Job 8, verset 7. « Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'es réservée sera bien plus grande. » Vous n'avez pas bien entendu. « Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'es réservée sera bien plus grande. » Comme nous venons à ce verset de l'écriture, nous allons voir ceci pour l'individu, on voit ceci pour une famille, on voit ceci pour l'église de Dieu, on voit ceci pour notre communauté, on voit ceci pour le ministre. On l'examine pour l'église locale, on l'examine pour l'église entière, dans tous ces domaines. Et quoi que la part de Dieu nous dise, qu'au commencement, notre commencement, notre commencement semble peu de choses, que notre dernière fin sera grande. Cette parole se trouve dans le livre de Job. Vous pourriez entendre l'histoire de Job, mais vous ne comprenez pas que Job était un vrai croyant. Et Dieu-même a rendu témoignage de Job. Il était béni, il était prospère. Dieu-même l'a déclaré intègre. Et il a demandé à Satan, vois-tu mon serviteur Job, que dans le monde, à l'époque, il n'y avait personne comme lui, il n'y a personne qui soit parfait, et il rejette le mal. Et la Bible l'a enregistré, qu'il a souffert, il a connu des revers, il a des échecs dans sa vie. Quand vous lisez les deux premiers chapitres de Job, vous allez trouver qu'un accident a lieu. Un incident, un incendie a brûlé ses biens. Vous allez voir l'écoulement d'un bâtiment pour qui a tué ses enfants. On a appris une leçon là-bas. Que les accidents ne sont pas nécessairement un châtiment, une punition. Vous connaissez l'histoire de Dieu, de Job plutôt. Il n'était pas puni, il n'a rien fait de mauvais. Donc vous devez comprendre que l'accident pourrait arriver. Donc nous connaissons l'histoire de Job. Nous savons que Satan était à l'ombre de l'accident là. Ce n'était pas Dieu qui le punissait. Lui-même avait une maladie douloureuse. Pour lui, c'était mystérieux. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre. Parce qu'il n'avait pas la conversation qui était allée entre Dieu et Satan au sujet de sa vie. Finalement, il était réduit à néant. Et ce que l'Écriture nous dit ici, en chapitre 8, verset 7, voyons cela encore. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui était réservée sera bien plus grande. Et il était réduit à néant, mais il est monté au zénith. De zéro au zénith. C'est-à-dire au point mort, jusqu'au point culminant. C'est-à-dire à un niveau minime pour être significatif dans la vie. Voir votre vie, voir votre ministère. Ce que vous faites aujourd'hui, vous pourrez être à zéro point. Mais vous allez croître. Vous allez multiplier. Et puis, vous allez comprendre. Quoi que vous soyez petit aujourd'hui, demain vous serez très important. Oui, vous êtes petit aujourd'hui, mais vous deviendrez large. Cela paraît que vous êtes peu aujourd'hui, mais vous serez fructueux finalement. Comment les choses ont changé que par la grâce de Dieu, dans la force du Seigneur, par la puissance du Seigneur, cet homme, Job, qui était à ce point mort, était élevé au zénith. Comment cela est arrivé? Voyons chapitre 42. En Job 42, je lis verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon oeil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne, parce qu'il suis là-bas, et je me repends sur la poussière et sur la cendre. Et je me repends sur la poussière et sur la cendre. Comme nous voyons Job, il dit, mais on a lu à chapitre 1, que Dieu a dit qu'il était intègre. Maintenant il dit que je me repends. La question est que, un chrétien parfait se repend-il? Il dit que j'étais entendu, j'étais vu. Oui, j'ai considéré maintenant, ce que je ne savais pas, ce que je n'ai pas considéré. Entre chapitre 3 et chapitre 36, Job a dit tant de choses qu'il ne comprenait pas. Lorsqu'on se trouve dans le problème, on pourrait dire des choses qu'on ne comprend pas. Quand on connaît des défis, on ne parle pas de péché, Job, il n'a pas divorcé avec sa femme. Regardez Job, il n'est pas rentré dans la chair. Regardez Job, lorsque l'a tout perdu, il n'est pas allé voler. Regardez Job, lorsque ces gens sont arrivés et l'ont accusé, que lui, il se peut que tu sois un pécheur, que tu as fait ceci, cela, mais il ne les a pas insultés, il n'a rien fait de mauvais, il n'a pas péché. Dans la compréhension normale du péché, il n'a rien fait. Mais maintenant Dieu lui a parlé, il dit que je me repends. Je me repends. Sur la poussière et sur la cendre, verset 10. L'éternel rétablit Job. L'éternel va vous rétablir. Et la dernière partie a dit, Et l'éternel lui accorda. Est-ce que vous êtes là? Et l'éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Voilà l'accomplissement de la prophétie. Quoi que votre commencement soit peu, Quoi que vous soyez réduit, Au point mort, vous allez monter. Vous deviendrez grand. Vous serez plus fructueux. Comment cela lui était arrivé? Numéro 1. Là, il faut se repentir. Numéro 2. Il faut recevoir. Numéro 3. Il faut se reproduire. Numéro 1. Il faut se repentir. Voyons Job. Chapitre 42. Versets 5 et 6. Mon oreille avait entendu parler de toi. C'est pourquoi je me condamne. Mais maintenant, mon oeil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne. Et je me repasse sur la poussière et sur la cendre. Je vous ai posé la question. Comment se fait-il qu'un homme intègre se repent-il? Comment se fait-il qu'un homme qui est croyant se repent? Comment se fait-il que celui qui est un bon homme, celui qui est juste, Comment se fait-il qu'il dit? Je me repent. En Esaïe. En Esaïe. Nous lisons 42. Verset 19. Esaïe. Au chapitre 42. Verset 19. Ici, on nous parle de l'homme parfait. Esaïe 42. Verset 19. Ici, la parole de Dieu nous dit Qui est aveugle? Sinon, mon serviteur, mon serviteur Job, Il était aveugle A la discussion qui avait lieu entre Dieu et Satan. Il était aveugle A la source du problème qu'il avait. Comment tous les enfants sont morts? Comment se fait-il que cet incident a lieu? Comment se fait-il que le feu était descendu du ciel pour tout brûler? Il en était ignorant, quoi qu'il soit parfait. Parfait en caractère, mais aveugle en connaissance. Voix ceci. Sinon, Esaïe, comme mon messager que j'envoie, Qui est aveugle comme l'ami, Qu'est-ce qu'il s'appelle? L'ami de Dieu. Aveugle comme le serviteur de l'éternel. Parce qu'il ne comprenait pas Tout ce qui était lieu, avait lieu, l'homme parfait, l'homme saint. Il ne comprenait pas. Dans sa confusion, il a dit des choses qu'il ne devait pas dire. Il a répondu à ces gens de la façon dont il ne doit pas le faire. Il accusait faussement Dieu. Il dit, Dieu, reste ce que tu m'as fait. Ce qui m'arrive. Il n'avait pas mentionné Satan. Il ne savait pas qu'il y a des démons. Il ne savait même pas qu'il y a des mauvais esprits, des méchants. Il parlait de Dieu. Tu m'as fait ceci. Dieu, tu m'as fait cela. Dieu, tu m'as fait ceci. Et maintenant, il dit, qu'il n'est pas allé pécher, il n'est pas allé pécher, il n'est pas allé boire et il n'a pas divorcé avec sa femme. Quoique la femme lui a dit, mot du Dieu, il meurt. Il n'a pas fait cela. Il était un homme parfait. Mais il n'était pas parfait en connaissance. A cause de cela, il dit maintenant que maintenant, je comprends. Oui, j'ai entendu Dieu maintenant. J'ai vu Dieu maintenant. Il m'a parlé maintenant et dit, je me repends sur la poussière. Numéro 1, pour que vous veniez du point mort au sénite, pour que vous veniez d'un niveau minime pour être important dans la vie, pour que du petit, pour devenir grand, large, vous devez vous repentir de recevoir. Vous devez recevoir la promesse de Dieu. En Job 22, Job 22, verset 22, si vous allez de zéro à un niveau éminent, il faut se repentir. Job 22, verset 22, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles, la parole de promesse. Mettez cela dans votre cœur. La parole de prophétie, mettez-la dans votre cœur. La parole d'amour, qu'elle soit dans votre cœur. La parole de miséricorde, qu'elle soit dans votre cœur. Il faut recevoir du Seigneur. Verset 28, après avoir reçu la parole, après avoir reçu la promesse, après avoir reçu la prophétie sur votre vie. Aujourd'hui, une prophétie vient sur votre vie. Je crois que vous la recevez. Il dit que, quoi que ton ancienne prospérité soit peu de choses, ta fin sera grande. Seigneur, je reçois cela. Seigneur, je reçois cela. C'est à moi. Il dit ça, c'est à moi. Cela va vous arriver. Verset 28, à ta résolution répondra le succès. Sur tel sentier, brillera la lumière. Un, il faut se repentir. Deux, il faut recevoir. Trois, il faut se reproduire. Je vais à Job 42. Verset 12 et 13. Job 42, verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda quatorze mille brebis, six mille chameaux, mille perles de bœufs et mille zannesses. Il eut sept fils et trois filles. Il eut sept fils et trois filles. Vous n'avez pas sept filles ? Il eut sept fils et trois filles. Attendez. Regardez le miracle ici. Il avait auparavant sept fils et trois filles. Nées d'une seule femme. Lorsque la femme a donné naissance à trois enfants, à quatre enfants, cinq enfants, c'est assez. Et puis dix enfants au commencement. Et tous étaient morts. Dans l'accident appelé, occasionné par le diable. La femme est venue et lui dit, est-ce que tu gardes ton intégrité, maudit Dieu et meurs ? Il lui a dit, mais tu parles comme l'une des femmes essentielles. Ne recevrons-nous pas le bien et le mal de la mère de Dieu ? Et en cela, il n'a pas divorcé avec sa femme. Ils étaient ensemble et Dieu l'a guéri. Comme Dieu va vous guérir. Dieu l'a délivré comme Dieu va vous délivrer. Et la femme là a reçu le miracle de renouvellement. Que après avoir fait dix enfants, maintenant elle a repris un, deux, trois, quatre, aidez-moi, cinq, six, sept, huit, neuf, un, deux, trois, quatre, trois filles. Et où elle était encore forte, c'est un miracle. Votre femme sera forte. Votre mari sera fort. Il n'y aura pas de divorce. Il n'y aura pas de séparation. Quelque chose qui était arrivé auparavant, elle ne savait pas. Elle ne savait pas. C'est pourquoi elle a dit ce qu'elle avait dit. Maintenant, ils sont unis. Les familles s'unissent aujourd'hui. La reproduction. Il faut se reproduire. C'est ce qui était arrivé là-bas. Cela veut dire qu'aujourd'hui, je vous parle du thème Notre expansion surnaturelle d'un petit départ. Notre expansion surnaturelle d'un petit départ. Vous allez vous élargir. Nous allons voir trois points. Premier point. La pénitence sincère d'un chrétien souffrant. La pénitence sincère d'un chrétien souffrant. Numéro deux. Le progrès. Le progrès. Le progrès. En plein essor. Le progrès ascendant. Que les gens en bas ne vous verront plus là-bas. Toutes flèches qui l'asent vers vous ne vous atteindront pas. Vous êtes en haut là-bas. Aucun mâle ne peut venir de la mer, venir du sol, ne peut vous toucher là-bas. Ne peut vous toucher là-bas. Le progrès ascendant d'une petite assemblée. D'une petite assemblée. Voici l'assemblée. Et aujourd'hui, cela paraît petit. Mais l'assemblée là va croître. Troisième point. La pénétration des saints dans une communauté protégée. C'est une communauté qui est fermée. Une communauté enclavée. Aucun évangéliste ne va s'y pénétrer. Aucun pédicateur n'ira. Le Seigneur lui-même. Et il se cache derrière la porte de tradition et de religion. Mais nous allons pénétrer. Nous allons traverser les rivières là-bas. Et à l'autre côté là, nous allons pénétrer. De ce côté de l'île, nous allons pénétrer. Parce que les saints sont venus. Nous avons la promesse de Dieu dans notre main. Nous avons les promesses et les prophéties du Seigneur dans nos mains. Nous allons vaincre. Nous allons pénétrer. Et nous allons atteindre partout au nom de Jésus-Christ. Premier point. Quel est le premier point? Voyons, premier point maintenant. C'est la pénitence sincère d'un chrétien souffrant. On revient à Job 42. Job 42. Je lis verset 3. Quel est celui qui a la folie? Dans ce qu'il s'y remet de saint. Oui, j'ai parlé sans les comprendre. C'est la confession qui faisait adieu. Oui, je ne suis pas allé commettre le péché. Mais voici ce que j'ai découvert maintenant. Comme on parle ensemble. Comme tu t'es révélé à moi. Comme tu as tout ouvert à moi. Voici ce que j'ai découvert. Oui. Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Dans mes vins qui me dépassent et que je ne conçois pas. C'est pourquoi il dit verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant mon oeil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me... Je me condamne, je me... Je m'humilie, je me méprise. Je suis désolé de moi-même. Je me condamne et je me repends sur la poussière et sur la cendre. De quoi parlait-il? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit qu'il n'a pas compris? De quoi se repentait-il? On voit la pénitence sincère d'un chrétien souffrant. En Job 33, verset 23. Un homme qui ne sait où aller et que Dieu sait en être de toute part. Dieu, tu es mon problème. C'est toi qui m'as servé. C'est toi qui as tué mes enfants. Tu as ôté mes pensions. Dieu, c'est toi qui m'as fait ceci. C'est ce dont il se repentait après. Voyons, chapitre 6, verset 4. Quand les flèches du tout présent m'ont percé et mon âme en suçait le venin, « Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. » Il dit que c'est Dieu qui faisait cela et que c'est Dieu qui me perscrittait, que c'est Dieu qui me châtiait, que c'est Dieu qui me lançait les flèches. Et ma vie maintenant est totalement ôtée. Donc, il se repentait de ceci. Dieu, je ne connaissais pas ton amour. Lorsque j'étais dans la souffrance, lorsque j'étais dans la maladie, lorsque Lucel m'a frappé, je dis, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me faisais ceci? C'est pourquoi maintenant il disait, « Je me repent. » Maintenant, j'ai compris. J'ai des choses qui, moi, étaient mystérieuses, des choses que je n'arrivais pas à comprendre, des choses que je ne voyais pas. Chapitre 7, verset 19. Job 7, verset 19. Ici, Job parle. Job parle. « Quand seras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en butte à t'être? Pourquoi me rendre en charge à moi-même? » Il parlait à Dieu. C'est ce dont il se repentait. Et que vraiment, mes paroles pour toi étaient très, très, très acerbes. Lorsque j'ai traversé les conditions douloureuses et je ne me retrouvais pas. C'est pourquoi j'ai parlé comme ça. Mais maintenant, je t'ai vu. J'ai vu ton visage. J'ai vu ton amour. J'ai vu ta compassion. J'ai vu ta miséricorde. « Seigneur, il n'y a qu'une chose à faire. Je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job 9, verset 17. Job 9, verset 17. « Lui qui m'assaille comme une tempête. » Il parlait de Dieu. « Qui multiplie sans raison mes blessures. » Il dit « Je n'ai rien fait. Je le servais. Je l'adorais. Je lui étais obéissant à tout moment. » Mais regardez ce que Dieu me fait maintenant. « Qui multiplie sans raison mes blessures. » Il continue à dire, en verset 18. « Qui ne me laisse pas respirer. » « Qui me rassasit d'amertume. » C'est lorsqu'il a vu Dieu. Après, il a dit « Oh Seigneur, pourquoi j'ai pu dire cela ? » « Mes pensées étaient fausses. » « Oh, je pensais mal. » « Mes paroles n'étaient pas justes. » « Je me repense sur la poussière et sur la cendre. » Verset 22. « Qu'importe après tout. » « Qu'as juste le dit. » « Il détruit l'innocent comme le coupable. » « Je vois mon cœur. » « Je n'ai pas de péché. » « J'ai vu mon cœur. » « Il n'y a pas un mal dans mon cœur. » « Il n'y a pas de désobéissance à moi. » « Je suis parfait. » « Mais Dieu a dit, oui, tu es parfait. » « Mais tu dis que, oui, tu dis que je suis parfait. » « Oui, ton esprit me dit que je suis parfait. » « Mais regardez ce que tu me fais. » « Tu m'as fait comme un traite incoupable. » « Tu m'as puni. » « Je suis juste. » « C'est pourquoi, lorsqu'il a reconnu, il a connu la vérité. » « Après, tu lui as dit, mais Seigneur, comment j'ai pu dire cela ? » « Je me repense. » « C'était une pénitence sincère d'un chrétien souffrant. » « Il était, crois, un chrétien, mais il souffrait. » « Il n'a pas d'explication pour sa souffrance. » « En compte de cela, il a dit, non. » « Je suis désolé de ce que j'ai dit. » « Je suis désolé de comment j'ai pensé. » « Je ne devais pas penser comme ça. » « Un homme parfait qui se repentait. » Chapitre 10, versets 2 et 3. « Je dis à Dieu, ne me condamne pas. » « Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partir. » « Dieu, c'est comme on est en combat. » « Et mon combat, maintenant, c'est avec le Dieu du puissant. » « Dieu, pourquoi tu me fais ceci ? » Verset 3. « Te paraît-il bien de m'attraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants ? » « Dans notre communauté, je n'ai jamais vu un méchant souffrir. » « Comme moi ici, toi-même, tu fais briller ta faveur sur les méchants. » « Mais voici dans les ténèbres. » « Pourquoi tu me fais cela ? » « Ils n'avaient pas compris. » « C'est pourquoi, après Dieu, si vous allez aller de zéro au zénith, si vous allez quitter du niveau minime et à devenir important dans la vie, si vous allez quitter du peu pour devenir abondant, vous allez voir comment vous pensez à Dieu. Dieu merci, vous êtes ministre, Dieu merci, vous êtes prédicateur, Dieu merci, vous êtes croyant. » « Oui, il n'est pas allé vers les choses du monde. » « Maintenant, vous venez à Dieu. » « Que Dieu, voici comment je parle de moi-même. » « Voici comment je parle de ton église. » « Voici comment je parle de toi, le Dieu puissant. » On revient maintenant au chapitre 12, verset 6. Chapitre 12, verset 6. « Il y a paix sous la tente des billards, sécurité pour ceux qui offensent Dieu, pour quiconque se fait un Dieu de sa force. » Joub disait, « Dieu pourrait te parler au sujet de tes tracements, pourrait te parler au sujet de tes opérations. » « J'ai vu que les méchants sont bénis abondamment par toi. » « Regarde l'homme, la femme, les montants, comment tu les as comblés de bénédiction. » « Me voici ici. » « Et voici comment je suis dans la pénurie, dans le manquement. » « Et voici comment tu me récompenses pour ma saineté, pour ma bonté, pour ma perfection. » « Qu'est-ce que tu me fais ? » « C'est pourquoi, lorsqu'il a vu, après tu l'as dit, Seigneur, est-ce moi qui ai dit cela ? » « Est-ce moi qui ai pensé comme cela ? » « Je suis désolé, je me repends sur la poussière et sur la cendre. » « Vous dites, ô Seigneur, vous voyez l'œuvre de Dieu que vous faites ? » « Oui, Dieu merci. » « Dans la sanctification personnelle ne verra le Seigneur, je suis saint. » « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout ça, je vous serai redonnez pas dessus. » « Oui, je suis juste. » « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, je n'ai jamais raté l'étude biblique. » « Je suis chaque fois à l'église, je n'ai jamais raté le programme. » « Je suis chaque fois à l'église, mais quand il y a des revers dans la vie, quand il y a des souffrances dans la vie et que vous ne pouvez pas comprendre vos pensées, la comparaison que vous faites, que tous ces gens-là, les occultistes, ils sont riches. » « Mais voici ici, regardez les autres là, les gens qui ne savent pas Dieu, ils ne connaissent même pas le premier élément de la sainteté. » « Moi, je connais la racine, je connais le tronc, je connais les savants de la sainteté. » « Gloire à Dieu, je suis saint. » « Mais qu'est-ce que j'ai ? » « Qu'est-ce que je peux montrer ? » « Et puis lorsque Dieu vous parle, qu'est-ce que tu as dit ? » « Et puis tu as reconnu que quoi que tu n'aies pas raté dans les péchés du monde, quoi que tu ne sois pas raté dans les péchés du monde, tu dis « Mais Seigneur, je suis désolé, comment j'ai pensé comme ça ? » « Pourquoi j'ai parlé comme ça ? » Job 13, verset 21 Job 13, verset 21 Voici Job encore « Retire ta main de dessus moi, et que tes erreurs ne me troublent plus. » « Retire ta main de moi, et que tes erreurs ne me troublent plus. » « Je m'appelle et je répondrai. » « Ou si je parle, réponds-moi. » « Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés ? » « Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. » « Dieu, je ne veux même pas que tu me parles. » « Et si je vais te parler, si tu vas me parler, dis-moi ce que j'ai fait. » « Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait ? » « Pourquoi tu me traites comme ça ? » « Pourquoi tu sais cela ? » « Son attitude à Dieu, c'est maintenant il a vu après tout que, lorsque Dieu a paru, lorsque Dieu lui a parlé, et que Job, tu sais à qui tu parles comme ça. » « De qui parles-tu ? » « Est-ce que tu connais tes plaintes ? » « Est-ce que tu connais tes mémus ? » « Est-ce que tu sais ce que tu dis là ? » « Seigneur, où est-ce que j'ai compris ? » « Lorsque la douleur a frappé mon corps, lorsque le ciel m'a engrouti et je roulais par terre, je suis entre la mort et la vie. » « C'est pourquoi j'ai dit cette chose insensuelle. » « Seigneur, je me reprends sur la poussière et sur la cendre. » « S'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi. » « Le Seigneur vous pardonnera. » Chapitre 14, verset 19. Chapitre 14, verset 19. « La pierre est broyée par les eaux et la terre emportée par leur courant. » « Ainsi, tu détruis l'espérance de l'homme. » « Je n'ai plus d'espérance et tu en es responsable. » « Tu as détruit mon espérance. » « Lorsque Dieu va bien, tout allait bien, je réclamais les promesses, je priais et tout allait bien. » « Et puis finalement, j'ai les choses en abondance, j'ai l'espoir maintenant. » « Tu as ôté mon espérance et tu me l'as fait. » « Je ne veux pas rétrograder, je ne veux rien dire de mauvais, mais regardez ce que tu me fais. » C'est lorsqu'il a reconnu la façon dont il parlait contre Dieu, c'est pourquoi il a dit, « Je me repasse sur la poussée, sur la cendre. » « On revient au chapitre 16, verset 11. » « Je me livre à la merci des impies. Il me précipite entre les mains des méchants. » « Je ne peux même pas te retrouver. » « Tu ne merges plus, tu ne merges plus, tu m'as livré entre les mains des impies et tu m'as tourné vers les méchants. » « J'étais tranquille et il m'a secoué, il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. » « Il a tiré sur moi comme à un but. » « Il parlait à Dieu. » C'était après, lorsqu'il a reconnu toutes ces erreurs-là. « Comment pourrais-je dire des choses comme ça ? » « Comment pourrais-je dire de pareilles choses au Créateur, à mon secours, à mon aide ? » « Comment pourrais-je m'adresser comme ça au Dieu du ciel qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en l'une ne périsse pour un mec et la vie éternelle. » « Moi, j'ai dit cela, Seigneur, je suis très désolé. » « Je me repense sur la poussière et sur la cendre. » Chapitre 17, verset 6. Chapitre 17, verset 6. « Il m'a rendu la fable des peuples. » « Et ma personne est un objet de mépris. » Mon œil en vient au chapitre 19, verset 6. « Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit. » « C'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. » « Facile, je crie à la violence et nul ne répond. » « J'ai un plan en justice et point de justice. » « Il m'a fermé toute issue et je ne puis passer. » « Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. » « Il m'a dépouillé de ma gloire. » « Il a enlevé la couronne de ma tête. » « Il dit, c'est Dieu qui a fait cela. » « C'est pourquoi, lorsqu'il a reconnu cela, après tout ce qu'il avait dit, c'était ces pensées, les mauvaises pensées, qui ont occasionné de mauvaises paroles. » « C'est pourquoi il a dit, je me repends. » « Lorsque vous venez à reconnaître qui Dieu est, lorsque vous reconnaissez la faveur de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'appel de Dieu sur votre vie, et vous reconnaissez ce Dieu à quoi vous pensez, parce que sur le cas de Job, dans le cas de Job, ces pensées étaient fausses. Dans le cas de Job, ces paroles manquent de révélation divine. Il était ignorant des dessins et des projets de Dieu. Il était ignorant de la discussion qui était allée entre Dieu et Satan. Comment Dieu se vantait de lui, et comment Dieu disait, « As-tu vu mon serviteur Job, il n'y avait personne comme lui, je suis fier de lui, je l'aime. » Et Satan dit, « Job, c'est un homme sage, il te sert parce que tu lui as tout donné. Et Dieu a fait une réelle au-dessus de lui, Dieu a dit, « Ce n'est pas Job, Job me sert avec sincérité. » D'accord, ôte la réelle et fais tout ce que tu veux. Tu vas découvrir que Job va toujours me servir. C'est pourquoi Satan est allé et l'a tourmenté et a ôté la réelle. Et Job a dit, « Je suis venu, je suis sorti nu de ma mère, ainsi je retournerai nu à Dieu. Dieu a donné, Dieu a ôté que son nom soit béni. » Dieu a appelé Satan, « Ne te lèche pas, dit, l'homme-là est parfait, l'homme-là est grand, l'homme-là, il est réellement serré et juste. » « Ça t'aille, gars, mais tu connais l'homme, non ? » « Oui, pour, 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 si tu n'as pas touché son corps, si tu as touché le corps de l'homme-là, il va t'oublier, il va t'oublier. » « Il deviendra un apostate, il deviendra autre chose, ton ennemi. » « Ok, tu peux le toucher, mais ne touche pas sa vie. » Satan est venu, il l'a rempli d'une serre et puis, oui, il se grattait, mais il a dit qu'il ne péchevira pas contre Dieu, il n'abandonnera pas Dieu. Dieu était réellement, Dieu se vantait réellement de lui et Dieu disait, oui, je fais ceci, un spécimen, un échantillement dans le monde, de merveille dans le monde. Mais Job ne comprenait pas, c'est ce manque de compréhension qui lui a fait dire ce qu'il avait dit. Ses pensées étaient fausses. Lorsque vos pensées manquent, lorsque vos pensées s'éloignent de la pensée de Dieu, que vous en découvrez, vous devez vous repentir. Lorsque vos plans sont construits dans l'ignorance, voici le plan de Dieu pour l'Église. Voici le plan de Dieu pour la croissance, pour qu'il prenne des gens dans votre communauté et qu'ils soient sauvés. Comment cela peut arriver ? Vous parlez de notre communauté ici, vous parlez de ces gens ici, et vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vos plans ne sont pas ses plans, comme vous venez de comprendre que vous planifiez dans l'ignorance et dans l'incrédulité. C'est le moment pour vous de se repentir, de vous repentir. Quand vos paroles accusent faussement Dieu, quand vos paroles accusent Dieu faussement, Pourquoi je suis né au Nigeria ? Est-ce que Dieu a la main dans ceci ? Pourquoi je suis ici ? Pourquoi ne suis-je pas né ailleurs ? Tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es enfant de Dieu, oui. Tu dis que tu aimes Dieu, que tu es de la Bible, oui, je pose la question à Dieu. Pourquoi je suis né ici ? Pourquoi ce que tu traverses ? Lorsque tu auras reconnu que tu accusais Dieu faussement, c'est alors que tu te repentiras. Lorsque tes discussions ne reconnaissent pas ce qui est arrivé au calvaire. La discussion de Job n'a pas reconnu ce qui est arrivé à l'autre de là. Il y a une colline, quelque part, qu'on appelle le calvaire. Quelque chose était arrivé là-bas. Satan était vaincu. Lorsque l'homme était racheté. Lorsque votre discussion, votre plan et projet, tout ce à quoi vous pensez, vous pensez à vous-même, à votre église, à votre famille, tout ce que vous dites, ne s'accorde pas ce qui est arrivé au calvaire, vous devez vous repentir. Lorsque vous ne reconnaissez pas la résurrection de Christ qui est maintenant sur le trône et qui est la droite de Dieu qui intercède pour nous et l'intercession qu'il fait pour nous, c'est que vous soyez forts, nous serons forts. Et qu'il a bâti son église sur le roc et les portes du séjour des démons ne prévaudront pas contre elle. Donnez-moi Amen. C'est l'intercession qu'il fait pour nous maintenant à la droite de Dieu. Quand vos plans, vos projets, votre implantation de l'église ne reconnaissent pas l'intercession de Jésus là, à la droite de Dieu, sur le trône là-bas, vous devez vous repentir. Lorsque vous n'avez pas ceci et cela comme votre repère, votre point de repère, vous n'avez pas sa croix, vous n'avez pas sa commission, vous n'avez pas son couronnement comme votre point de référence dans ce que vous faites, vous venez à l'église, pourquoi ? Quel est votre point de repère ? Vous travaillez pour le Seigneur, quel est votre point de référence ? Maintenant, on veut implanter des églises par-ci par-là, quel est votre point de référence ? Lorsque votre point de référence n'a rien à faire avec sa croix, n'a rien à faire avec sa commission, n'a rien à faire avec son couronnement, lorsque vous ne faites pas de lui votre point de référence en tout ce que vous faites, vous devez, quand vous venez à Dieu, vous reconnaissez que, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on planifie ? Pourquoi notre vision est si petite ? Pourquoi c'est si petit ? Pourquoi c'est si petit ? Dans nos projets, vous venez à Dieu comme j'ouvre, Seigneur, je comprends, je me repends sur la poussière et sur la cendre. C'est votre premier pas. Vous allez monter. Dès que vous faites cela, vous dites, je monte, je monte, je monte. Vous allez monter au nom de Jésus-Christ. Deuxième point maintenant, le progrès ascendant d'une petite assemblée. Le progrès ascendant d'une petite assemblée. Job 8, verset 7 Job 8, verset 7 Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Est-ce que j'ai un amène ici ? Vous allez croître. Vous allez devenir grand. Vous allez multiplier. Voyons Exode 1 Exode 1 Exode 1 Verset 1 Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de Jacob. Verset 5 Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de combien de personnes ? 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Le commencement était petit. Le commencement était moindre. Venons au chapitre 12 Exode au chapitre 12 Nous lésons ici le verset 37 Le commencement était moindre. Combien était-il ? Dites-le-moi en haute voix. Verset 70 Est-ce que ça atteint 100 ? Est-ce que ça atteint 1000 ? Répondez-moi. Maintenant, Exode 12 Verset 37 Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sochote au nombre d'environ 100 personnes ? 600 000 hommes de pieds sans les enfants. Ils ont grandement accru. Vous allez à les croissants. Deutéronome 1 Verset 10 Deutéronome 1 Verset 10 L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié Et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente mille fois autant Et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Il vous bénira comme il vous l'a promis. Vous voyez ici Que quoi que le commencement était moindre Mais ils ont grandement cru. Le Seigneur nous dit la même chose. Il vous dit En tant qu'individu En tant que Gagneur d'âme Individuel En tant que parteur Il vous dit En tant que famille Il nous dit En tant qu'assemblée En tant qu'une assemblée Une congrégation Vous voyez Job Il a grandement cru Regardez Israël Il a grandement cru Regardez Les églises dans nos communautés vont croître Les églises dans la ville vont croître Alors quoi que petit On peut devenir grand Comme je l'ai dit Oui Le petit deviendra large Le moindre deviendra plus important Mais comment cela peut se passer ? Comment cela peut arriver ? Parce que maintenant nous parlons Du progrès ascendant D'une petite assemblée Cela va arriver Lorsque nous nous confions En les promesses de Dieu Lorsque nous nous éloignons De ce à quoi on pensait De ce qu'on disait De comment on priait Et de la durée qu'on a fait Si on demeure au même niveau Lorsqu'on oublie cela Oui Sans nous Lorsque nous nous confions En la promesse de Dieu De Lorsque nous abandonnons Un esprit De De manque de foi Nous avons une mentalité Qui s'attachait au passé Que les gens du ici Là c'est ainsi Ils sont L'état ici C'est ainsi que cela demeure L'oeuvre ici C'est ainsi que l'oeuvre est là Quelque soit ce qu'on fait Quelque soit là où on est allé Quelque soit la façon dont on a jeûné Prier On demeure toujours comme ça Quand vous abandonnez Cette mentalité De manque de foi Numéro 3 Lorsque vous pensez Les pensées de Dieu Vous dites que Dieu peut faire ce qu'il a promis de faire Dieu fera ce qu'il a dit Qu'il fera Jésus a dit Que je bâtis mon église Sur cette pierre Sur ce roc Et les portes Des séjours du mort Nous ne pouvons pas Contre elle Lorsque vous Demeurez à Canaan Pendant que Vous traversez Vous traversez le désert Vous voici maintenant Vous êtes au désert Mais Vous prenez votre coeur Vous le jetez Au pays de Canaan Et votre coeur Demeure Sur la terre de Canaan Seul votre corps est ici Votre corps avance Pour aller Se joindre à votre coeur Au pays de Canaan Et est-ce que la promesse est accomplie Votre coeur Elle est la partie centrale De votre ville C'est la partie essentielle De votre ville Vous transférez votre coeur là Vous promouvez ce coeur là Vous promouvez ce coeur au Canaan Et votre coeur passe au Canaan Votre coeur demeure à Canaan Et votre coeur Votre corps travaille ici Dans le désert Bientôt Votre corps va se joindre à votre coeur Et la totalité de votre vie Sera au Canaan Au nom de Jésus Christ Lorsque vous croyez Et vous persévérez De voir la gloire de Dieu Se manifester C'est ainsi que la promesse s'accomplit C'est ainsi que le petit deviendra important C'est ainsi que le moins deviendra large Vous savez le problème 40 ans De mentalité De sauterelle Au désert A conditionner Leur esprit A une faiblesse perpétuelle 40 ans En pensant Comme des sauterelles Vous vous levez le matin Je suis sauterelle Vous dormez la nuit Je suis sauterelle Vous êtes Dans la rue Voici la rue Des sauterelles Il n'y a rien Qui réussit ici L'église ici N'est pas comme l'église A l'autre côté Spiritualité Si ce n'est pas comme A l'autre côté Parce que Vous travaillez Avec la mentalité De sauterelle Il y a des géants Dans ce pays Parce qu'il y a des géants Là-bas Qu'est-ce qu'on peut faire Si vous travaillez Comme ça Pendant 40 ans Vous allez conditionner Votre esprit A la faiblesse Vous allez vous conditionner A la petitesse Vous allez vous conditionner A la stagnation Vous allez vous conditionner A la petitesse Vous allez vous conditionner A l'impothèse A l'incapacité Vous allez vous conditionner A la bassesse A la dépréciation Et vous dites que Oui, on accepte Oui, là où nous sommes On accepte qui nous sommes On accepte là où On implique l'église Il n'y a rien Qui puisse réussir comme ça Si vous pensez comme ça Pendant 40 jours 40 ans 40 ans Que je vous l'explique 40 ans 1937 A 2037 Ça fait 40 ans Lorsque vous vous rappelez Que vous êtes venu Voir la vie profonde En 1937 Ou lorsque vous vous rappelez La première église ici Est venue En telle année Et vous calculez Et vous calculez le nombre D'années Presque 40 ans On est ici Et puis vous pensez A la même manière A la même mentalité On a le même passé Nous sommes des structurelles Nous sommes structurelles On ne va jamais On ne peut jamais Atteindre la gosse On ne peut pas On ne peut pas atteindre ceci On ne peut pas faire ceci C'est cela Voici là où nous sommes Nous sommes en arriéré On sera toujours arriéré La mentalité de ce tourer Lorsque vous vous en repentez La croissance viendra Lorsque vous en déjournez La croissance viendra D'une petite assemblée A une grande assemblée D'une moindre assemblée A de nombreuses assemblées De la petitesse A l'abondance De la faiblesse A la force Oui Seigneur je crois Qu'est-ce qu'on là-bas Oui Seigneur je crois La repentance individuelle La repentance perpétuelle La repentance coopérative Lorsque tout le corps Décrit dans cette communauté Lorsqu'on vient ensemble Et on dit Qu'on pense comme des sous-tourelles Et ces plusieurs années Pendant 40 ans Nous pensons comme ceci Maintenant on vient En tant qu'assemblée On vient en groupe Avec tous les partenaires Avec tous les enseignants Avec tous les ministres Et avec tout ce qu'on disait Et qu'on est satisfaits Avec nos bâtiments Parce que Voici comment nous sommes Il n'y a pas d'argent ici Il y a l'argent ici Pourquoi Pourquoi il n'y a pas d'argent Avec vous Vous regardez la ville Vous regardez les grands bâtiments Dans la ville Il y a l'argent là-bas Avec les incroyants Mais il n'y a pas d'argent Avec le croyant Il y a l'argent ici Pourquoi il n'y a pas d'argent ici Et vous conduisez Et vous roulez en voiture Il n'y a pas de maison ici Mais comment vous avez bâti une maison Il n'y a pas d'argent Mais vous portez une veste Meilleure que la mienne Et vous dites qu'il n'y a pas d'argent Il y a l'argent ici Je dis il y a l'argent ici Le Seigneur Va 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 faire couler Les ressources De ce pays Vers l'église Au nom de Jésus Parce que nous allons croître Je dis nous allons croître Si vous allez Si vous allez planter Le Seigneur Va donner la conscience Si vous allez travailler Dieu va vous donner le progrès Somme 107 Somme 107 35 Somme 107 35 5 Somme 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 44 Il faire changer Somme Il fait Somme 5 Il préparera Une Votre vie Pourra une habitation Au nom de Jésus Il est béni aussi Afin qu'il se multiplie comment ? Grandement Et qu'il ne souffre point Le jour de l'abondance est arrivé Le temps d'abondance est arrivé Une grande assemblée Une grande assemblée Somme 22 Somme 22-25 Somme 22-26 Tu seras dans la grande assemblée L'objet de mes louanges J'accomplirai mes vœux en présence De ceux qui te craignent Somme 40 Verset 8 Alors je dis Voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi Je veux faire ta volonté mon Dieu Et ta loi est au fond de mon cœur J'annonce la justice dans la grande assemblée Le Seigneur va nous donner maintenant un grand transport Et va nous faire avancer Une petite assemblée deviendra une grande, une large assemblée au nom de Jésus-Christ Il dit Verset 11 Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice Je publie ta vérité et ton salut Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité Dans la grande assemblée C'est ainsi que votre assemblée deviendra En Somme 68 Somme 68 Somme 68 Verset 11 dit Ton peuple Ton peuple Quel peuple Ton peuple Le peuple du Seigneur Ton peuple établit Ça demeure dans le pays Que par ta bonté Oh Dieu Tu avais préparé pour les malheureux Vous n'êtes plus pauvre Vous n'êtes plus pauvre La bonté du Seigneur est préparée pour vous Il veut que l'assemblée ici soit grande Soit puissante Se multiplie Comment cela peut arriver ? Verset 12 Le Seigneur dit une parole Et les messagères de bonnes nouvelles Sont une grande assemblée Si vous allez venir Et vous allez vous détourner De faire de sous Croiser les bras Et vous sauter Le Seigneur dit une parole Et nous dit maintenant Que le petit deviendra Bien important Donne-moi un bon amin Et nous dit que Le moindre deviendra Plus large Donne-moi un autre amin Il dit que Le plus petit deviendra Fructueux Donne-moi un amin Si vous voyez cela Que le Seigneur a donné la parole Alors il dit que Les messagères de bonnes nouvelles Sont une grande assemblée Vous allez vous joindre Au peuple de Dieu On va faire ce travail ensemble Verset 28 Là sont Benjamin Là sont Benjamin Le plus jeune Qui domine sur eux Les chefs de Judas Et leur troupe Les chefs de Zabelon Les chefs de Neftali Ton Dieu On donne que tu sois puissant Ton Dieu On donne que tu sois puissant Affermis au Dieu Ce que tu as fait pour nous Le Seigneur le fera Lorsque cela arrive Qu'est-ce qui va s'en suivre 32 Des grands Viennent De l'Egypte L'Ethiopie Accourt Les mers Tendus Vertus Royaume De la terre Chantez à Dieu Célébrez Le Seigneur Chantez à celui Qui s'avance Dans les cieux Les cieux Éternels Les cieux Éternels Voici Il fait entendre sa voix Sa voix puissante Cela vous arrivera Voyons Somme 105 Somme 105 Verset Jouz Somme 105 Ils étaient alors Peu nombreux Très Peu nombreux Et étrangers Dans le pays Très peu nombreux Et étrangers Dans le pays Aujourd'hui Regardez au-dessus de vous Peut-être vous êtes Peu nombreux Mais la croissance Est arrivée Verset 24 Il grandit Son peuple Très fécond Qu'est-ce qu'il a fait Il grandit Son peuple Très fécond Et plus Puissant Que Ses Adversaires Vous serez Heureux D'être Membre De l'église En un tel moment Parce que la prospérité Est venue Le progrès Est arrivé La multiplication Est arrivé Le mouvement D'implantation D'église Est arrivé Vous allez prendre part Au nom de Jésus Troisième point Maintenant La pénétration Des saints La pénétration Des saints D'une Communauté Enclavée Qu'est-ce que cela veut dire Une communauté Qui est Engagée Une communauté Qui est Éloignée Une Communauté Qui est Solitaire Éloignée Par une rivière Les gens disent que Il y a une rivière Entre ici Et là Et ces gens là Ils sont Enclavés Là-bas Ils sont Ouvrés Là-bas Éloignés On ne peut pas Implanter Des églises Oui Il y a Peu de personnes Qui viennent En nous ici Mais on ne peut pas Aller vers L'autre côté Mais maintenant Nous parlons Des saints De Dieu Il y a-t-il des saints De Dieu ici Aujourd'hui Il y a-t-il des saints De Dieu ici Ce jour Nous allons Pénétrer Toutes les communautés Enclavées Ils sont Enclavés Par la rivière On va aller Là-bas Enclavés Par les saints Nous allons L'activateur Sont Enclavés Là-bas Seulement Ils viennent Car Au temps De leurs fêtes Au temps Des choses Spectaculaires Qui se produisent En ville Ils sont Enclavés Là-bas Nous allons Pénétrer Là-bas Et Certains Sont Enclavés Par La tradition Là-bas Nous allons Percer Toutes ces traditions Et nous allons Pénétrer Là-bas Certains Là-bas Sont Éloignés Par La religion Vous l'avez Parlé Dans le passé Que j'aime Ma religion Je suis désolé On ne sera plus Désolé De quelqu'un Je viens À vous Avec la bonne nouvelle Je viens À toi Je sais Que tu as Ta religion Mais Tu auras Quelque chose De moi Aujourd'hui Que tu n'as Jamais Obtenu Dans ta vie Ta vie Va changer Et quelque chose De bon Va t'arriver Et puis On va dire Quoi Je ne savais pas Donne-moi la chose Vous allez Donner l'évangile Ils sont Enclavés Par la dénomination D'une église Oui J'ai mon église Je suis celui-là Celui-là Mais ils sont Enclavés Ils sont Des gens Qui sont gardés Par les faux Prophètes Là-bas Certains Sont gardés Par la classe Des hauts cadres Qui les a Enclavés Quelque part Maintenant Le temps est venu Pour la pénétration Êtes-vous prêts Il y aura La pénétration Au nom De Jésus-Christ La pénétration Dans la pénétration Là Il y a La saturation Avec Il y a La saturation D'implantation On implante Ici On implante Là-bas Tous Les villages Nous allons Implanter Des églises Au nom De Jésus Il y a Aussi La possession Systématique Nous allons Posséder Ce territoire On possède L'autre Territoire J'attends Votre Amère On possède L'autre Territoire Systématiquement Nous allons Posséder Au nom De Jésus-Christ La persévérance Ferme Vous ne serez pas Fatigué Regardez ici Moi je ne suis pas Fatigué Je ne suis pas Fatigué Tel père Tel fils Tel père Tel fille Tel parent Tel enfant Vous ne serez pas Fatigué Au nom De Jésus Il y aura Un progrès Continu Pas aujourd'hui On est en haut Demain en bas Aujourd'hui On court Demain On traîne Pas demain On monte la montagne Et demain On va dans la vallée Il y aura Un progrès Continu Il y aura Un progrès Étape à étape Et Aussi L'accomplissement Il y a des gens Qui planifient Qui planifient Et ne sortent Jamais Pour faire cela Les choses vont changer Il y aura Il y aura Il y aura La participation Sénaturelle Le Seigneur Travaillera Avec vous Le Seigneur Ira Avec vous Je parle De la pénétration Des saints La pénétration Des saints Voyons Josué Je vais souligner Vous savez La personne Qui est toujours Assise Dans sa maison Allant Évangeliser Il est à la maison Il ne se déplace pas Ce sont les gens Qui se déplacent Qui vont se multiplier Vous réclamez Ceci Vous venez ici Vous réclamez cela Vous venez là-bas Vous réclamez ceci Vous allez à l'autre côté Alors Que vos pieds Foulent tout village Dans votre pays Que vous sortez Que dès que votre pied Foulent là-bas Et vous marchez Et faites la marche De Jéricho là-bas Vous ne devez pas crier Vous marchez Je réclame ceci pour Jésus Vous marchez Je réclame ceci pour Jésus Vous marchez Vous dites Il y aura une église Ici pour Jésus Et vous allez à l'autre côté Vous dites Regardez Prenez La carte Regardez les villages Regardez les communautés Regardez les rues Regardez Tout Les rues Et regardez Tous les lieux Et que votre pied Aille là-bas Que votre pied Aille là-bas Nous allons posséder Tout au nom de Jésus Et maintenant Le Seigneur va travailler Avec vous Voyons Marc Marc 16 Verset 20 Marc 16 Verset 20 Êtes-vous là Marc 16 Verset 20 Je vous attends A ouvrir votre Bible Êtes-vous là maintenant Si vous êtes là Commencez à l'issue là Marc 16 Verset 20 Gloire à Dieu Vous avancez Vous avancez Vous n'allez pas Vous n'allez plus Rêter En arrière Vous allez avancer Votre colon vertébrale Ne sera pas faible Vous allez avancer Vos pieds Ne seront pas faibles Vous allez avancer Votre voix Ne faiblira pas Vous allez avancer Et vous aurez La vision D'un aigle Vous voyez une église là Vous y aurez une église là-bas Une église là-bas Le Seigneur ne va jamais vous laisser Il ne va pas vous abandonner Il a donné la promesse Il va l'accomplir Au nom de Jésus Et il s'en allèrent Prêcher partout Le Seigneur travaillait avec eux Le Seigneur travaillait avec eux Il travaillera Il travaillera avec vous Et confirmez la parole Par les miracles Qui l'accompagnaient Par les miracles Qui l'accompagnaient Par les miracles Qui l'accompagnaient Votre voix Est-ce que vous faites partie De l'équipe là Un type Une équipe progressive Une équipe Qui implante des églises Une équipe Qui va se multiplier La multiplication Votre voix La croissance Où êtes-vous Pourquoi ne pas vous lever Pour dire au Seigneur Que le temps est venu pour nous Nous allons nous multiplier On va se multiplier Nous allons nous multiplier Voici l'heure pour nous Voici le temps pour nous Nous sommes le sel de la terre Que le sel aille partout Nous sommes la lumière du monde Que la lumière aille partout Saturez-vous 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 Tous les lieux Dans cette ville Et qu'on est L'église Partout Quoi que vous Quoi que vous Soyez petite Vous allez Grandir Vous allez croître Voici le temps de croissance On veut la bouche Et priez le Seigneur L'église